Hey ! Salut les chasseurs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau build sur Monster Hunter Rise. Celui-là concerne le corps de chasse. Il s'appelle DPS Critique tout simplement parce qu'il consiste à augmenter un maximum l'attaque et l'affinité histoire de taper le plus fort possible sur la bonne tronche de nos monstres préférés. Je vous montre comment j'en suis arrivé là au niveau des talents. On se rend dans état, le petit appui sur le joystick et on voit la liste des talents. Donc, machine de guerre dans un premier temps au niveau 7, au niveau maximum. Tout ce qui est en jaune au lieu du blanc, c'est qu'on est au niveau max, les amis. Donc, on a machine de guerre niveau 7. Le max, on se retrouve avec plus 10 d'attaque et plus 10% global sur l'attaque. Donc, c'est un bon gros hub de dégâts bruts, les amis. On arrive à monter au niveau 7 sur ce build. Donc, voilà, ça tapera très très fort. Ensuite, deuxième talent. Celui-là, il est absolument indispensable pour tout ce qui est build critique, bien sûr. On commence à le connaître. Au niveau 3, le mise à mort augmente l'affinité de 50%. Ne vous faites pas avoir, non pas avec les attaques sur les parties blessées, mais bien sur les parties sensibles. Pas besoin que la partie du monstre soit blessée ou cassée pour qu'on puisse avoir le bonus. Donc, vous pouvez taper sur la tête constamment. Vous aurez vos 50% d'affinité. Donc, voilà, c'est parfait au niveau 3. Ensuite, le cogneur. J'ai fait ce choix-là. Étourdissement plus 40%. C'est pour stunner les monstres plus facilement. Que vous soyez en solo ou en multi, je trouve ça toujours utile de mettre le monstre au sol pour pouvoir s'acharner dessus. Si vous voyez que le talent est concentré sur une seule pièce d'armure, donc si vous voulez vous passer du cogneur pour mettre quoi que ce soit d'autre à la place, peut-être à du témérité ou quoi que ce soit, vous pouvez le faire. Vous me direz dans les commentaires ce que vous avez mis à la place. Moi, personnellement, j'aime bien avoir cogneur. Je trouve ça cool. Ça stonne très vite. Ensuite, l'affûtage rapide, c'est personnel. C'est dans les emplacements de joyaux. En un seul coup déguisoire, on aiguise totalement notre arme au lieu de 4. Donc comme ça, on peut aiguiser en plein combat, histoire de remonter tout de suite en tranchant blanc et maximiser encore plus les dégâts. Donc voilà, un gros confort que je vous conseille d'avoir, les amis. Si vous voulez mettre quoi que ce soit d'autre à la place, c'est des joyaux niveau 1. Donc vous avez un large panel de choix. Ensuite, le Berzerker, qui est également indispensable pour augmenter les dégâts des coups critiques. On passe de 125% pour un coup critique normal à 135%. Malheureusement, je suis bloqué niveau 2. Je n'arrive pas à monter niveau 3. Peut-être qu'un jour, ça tombera au niveau des talismans. En tout cas, si j'arrive à le faire, je vous montrerai comment j'ai fait ça. Et si vous-même y êtes arrivé, tout en conservant le machine de guerre le plus haut possible, n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires comment vous avez fait. Ça grimpe tout le monde. Donc voilà, en tout cas, Berzerker niveau 2, 135%. De dégâts au lieu de 125%, voire 100%. Juste parfait, les amis. Ensuite, Force Latente. C'est un résiduel, mais qui peut s'avérer utile dans la mesure où vous ne taperez peut-être pas forcément toujours les parties sensibles. Il y a quelques coups, vous allez rater. Peut-être que vous allez taper le dos. Vous ne serez peut-être pas toujours bien placé. Donc c'est un talent, par contre, qui est purement situationnel. C'est-à-dire qu'il ne s'active qu'une fois que vous avez pris une certaine dose, un certain nombre de dégâts. Donc je crois avoir lu sur Internet que c'était autour de 140-150 en très peu de temps. Donc voilà, ce n'est pas toujours très pratique. Sinon, ça s'active au bout de 5 minutes. Ça reste 90 secondes. Donc personnellement, je préfère ne pas le prendre en compte quand je calcule. Pour être au plus proche possible des 100% d'affinité, je ne prends pas les 20% d'affinité du Force Latente. En compte, la perte d'endurance, qui réduit la perte d'endurance, on ne prend pas s'en compte, bien sûr, au corps de chasse. On n'en aura pas besoin. On s'en fiche totalement. Donc voilà. C'est un bonus qui va s'activer de temps en temps dans la quête. Qui va vous rajouter 20% d'affinité, mais dont vous n'avez pas besoin. Parce que je vais vous montrer qu'on est déjà à plus de 100%, voire 100% d'affinité sur les parties sensibles. Mais du coup, ça permettra de taper un peu le dos de temps en temps. Hop, le pare-vent, c'est un pur résiduel qui est sur mon talisman. Donc vous ne le prenez absolument pas en compte parce que vous aurez globalement très peu de chances d'avoir le même talisman que moi. Donc pare-vent niveau 2, moi personnellement, je le trouve quand même utile. Annule les effets des petites et grandes bourrasques. Voilà, donc je suis quand même content d'avoir ce talent résiduel sur le talisman. C'est quand même cool. Ensuite, le crâne d'acier sont tout simplement des joyaux que j'ai rajoutés sur les jambes. qui diminue la durée des étourdissements de 90%, donc pour être stun moins souvent. Enfin, pas moins souvent, mais disons qu'on pourra se virer l'évanouissement. L'étourdissement, pardon, pas l'évanouissement sinon vous vous retrouvez au camp. Mais on pourra se virer l'étourdissement beaucoup plus vite et donc éviter certaines morts. Parce que le nombre de morts qu'on se prend parce qu'on est stun, improbable. Et ensuite, on termine par le talisman Maestro qui sert globalement uniquement sur le corps de chasse qui augmente la durée des mélodies. Mais ça, on s'en fout tellement on les spam vite. Donc on n'a absolument pas besoin d'augmenter la durée des mélodies, clairement. Par contre, elle augmente également la puissance de l'onde de choc. Donc globalement, on le prend. Si vous ne pouvez pas le mettre sur le 7, parce que moi, c'est un talent qui est déjà disponible sur la pièce d'armure qui a également Cogneur. Donc si vous voulez l'enlever, vous pourrez le rajouter en joyeux niveau 1. Personnellement, je le trouve très utile. Voilà, donc quand on a l'onde de choc, le fait de taper un peu plus fort avec, je trouve ça très cool. Hop, voilà, je vous montre du coup comment on en est arrivé là. Par contre, cette fois, on se rend en équipement. On commence par le talisman. Regardez, j'ai eu quand même pas mal de chance. Donc il est probable que vous n'ayez pas de talisman mis à mort 2. Continuez de farmer, les amis, ça finit par tomber. J'ai fini, j'en ai 2 des talismans mis à mort 2. Par contre, vous voyez que je n'ai pas d'emplacement de joyaux. Donc ça manque un peu. Sur ce 7, ça va très bien. J'espère pour vous que vous avez du talisman mis à mort 2. Sinon, pour vous, il faudra remplacer la taille par la taille Scalda, qui est très connue également des 7 pour augmenter le coût critique. Par contre, du coup, vous perdrez un peu, vous remplacerez votre talisman. Et j'espère que vous avez du machine de guerre à mettre à la place, parce qu'on va perdre pas mal de machines de guerre avec la taille. Donc voilà, talisman de mise à mort niveau 2, de pare-vent niveau 2. Le pare-vent, vous ne le prenez pas en compte, parce qu'il n'y a pas de chance que vous ayez même. Du coup, voilà. Ensuite, on se rend sur la taille. Hop, la taille avec 3 emplacements de joyaux. La taille qui est assez énorme. Un emplacement niveau 2, deux emplacements niveau 1. Donc on a directement machine de guerre niveau 2 sur la taille, auquel on peut rajouter un point de machine de guerre et deux points d'affûtage rapide dans les chasses. Donc comme je vous disais, si vous n'avez pas de talisman mis à mort 2, n'hésitez pas à remplacer la boucle Anjanas par la boucle Scalda. Taille Scalda qui va vous rajouter les deux points de mise à mort manquant. Ensuite, il faudra que vous remplaciez avantageusement le talisman. Si vous avez du machine de guerre, c'est parfait. Bon, du coup, vous n'allez peut-être pas monter au niveau 7, mais en attendant de choper un talisman avec mise à mort 2, vous pourrez quand même utiliser ce build en tapant assez fort. Donc voilà. Ensuite, on redescend sur les jambes parce qu'on les a ratés. Donc avec deux emplacements niveau 1. Donc sur les jambes, on a Burserker niveau 2. Donc voilà, nos deux points de Burserker sont là. Un point de force latente. Les deux points de crâne d'acier, c'est moi qui les ai rajoutés dans les chasses. Un emplacement. Ensuite, les bras du Ratalos avec un emplacement niveau 2. Vous avez reconnu le joueur qu'on a mis dedans. On a deux points de machine de guerre. On a rajouté le troisième dans l'emplacement. Voilà, parfait. Trois points de machine de guerre sur les avant-bas du Ratalos. La côte du Kuluyaku, les amis. C'est ce dont je vous parlais du coup pour Cogneur. On a un emplacement niveau 2. On est à Cogneur 2 et Maestro niveau 1. Donc personnellement, c'est une pièce d'armure que j'adore pour ce set. On a directement Maestro. On a Cogneur niveau 2. On peut monter au niveau 3 avec l'emplacement de joyaux. Si vous voulez mettre quoi que ce soit d'autre à la place, vous pouvez. Si vous ne voulez pas jouer Cogneur, vous calerez juste un petit point de Maestro dans un emplacement 1 sur le reste du build. Vous me direz comment vous avez fait. Ça m'intéresse énormément du coup de parler max de gens. Voir comment ils ont fait leur build, tout ça. Bien comparé. Ensuite, on se retrouve sur le home Zinogre avec son emplacement 1. Donc, c'est une pièce d'armure qui rajoute le point de mise à mort manquant pour monter niveau 3. Un point de force latente. L'affûtage rapide, je l'ai mis dans l'emplacement niveau 1. Voilà. Le clou de celui, les amis, l'arme. On est bien sûr parti sur le corps de chasse du Nargakuga. Vous l'aurez sûrement reconnu. 160 d'attaque de base. Un emplacement de joyaux niveau 2 dans lequel j'ai rajouté le machine de guerre. Vous reconnaissez le joyau rouge. En mélodie, on a récupération d'endurance, attaque plus et affinité plus. Donc, c'est du pur DPS. Vous allez augmenter le DPS de tout le monde. Voilà. C'est très cool. Par contre, aucun talent de soutien. Bien sûr, on ne pourra pas soigner nos équipiers. On ne pourra pas enlever les cris des monstres. Tout ça. On va augmenter l'attaque. C'est du pur DPS, les amis. Donc, que vous jouiez en solo ou en multi. Pardon. Je vais m'y retrouver. C'est rare que je finisse sans bafouiller. Mais bon. Vous connaissez. Donc, voilà. En gros, pur DPS. On n'augmentera que ça. Hop. On se rend sur l'autre page. Donc, en bonus de calamité, j'ai choisi l'attaque niveau 3. Donc, il rajoute 8 points d'attaque. On passe de 160 à 168. Le bonus d'affinité est totalement inutile. Parce qu'on rajoute de l'affinité avec les mélodies. Donc, ce serait de l'affinité complètement gâchée. As de la chevauchée. Personnellement, je ne suis pas un grand fan. Je préfère directement rajouter de l'attaque. Si vous voulez partir sur As de la chevauchée, vous pourrez. On fera juste baisser un petit peu d'attaque. Ce n'est pas si grave que ça. Hop. On se rend à nouveau dans l'état. Sur la deuxième page. On monte à 229 d'attaque, les amis. Avec les griffes et les talismans d'attaque. Bien sûr qu'on achète au marchand et qu'on combine avec des griffes. On est à 229 d'attaque. 40% d'affinité. Parce que là, tout va bien. Donc, 40% d'affinité de base. Plus 50% avec le mise à mort. On passe à 90% d'affinité, les amis. Bon. 90%, vous allez me dire, ce n'est pas 100%. Eh bien, on va commencer à taper ce pauvre Tétranadon mécanique, les amis. Hop. Avec le X. Hop. On fait 131. On fait 135. Et ensuite, hop. Avec tout ça, hop. On fait 188. Ensuite, le Zéber X. Regardez tout ce qu'on met comme petit. Hop. Et voilà. On s'est rajouté toutes les mélodies. On a tout activé, tout en faisant pas mal de dégâts. Cette fois, on retourne dans équipement. Euh, non. Non, dans état. Voilà, je me suis trompé. On monte à 252 d'attaque, les amis. Donc, un bon gros hop de 23 points. Si je ne suis pas devenu complètement du l'enbat. Et on monte à 60% d'affinité. C'est-à-dire, les amis, que vous allez rajouter 23 points d'attaque à tout le monde. Et 20% d'affinité également à tout le monde. Et donc, les 20%, vous rajoutez les 50%. Du mise à mort. Et vous êtes bien, du coup, à 110%. Bon, il y a 10% supplémentaire. Mais bon, c'est toujours ça de pris. Si vous voulez taper, pareil, autre chose que la tête de temps en temps. Si on tape le dos, ça fait un peu d'affinité bonus. En tout cas, on dépassera les 100% d'affinité sur la tête. Et vous voyez qu'on est monté à 80% d'affinité, pile pour le moment où je vous en parle. Tout simplement parce que c'est le force latente qui vient de s'activer. Parce que ça fait 5 minutes qu'il était inactif. Donc, toutes les 5 minutes, là, pendant 90 secondes, il va rester. On va voir ce que ça donne avec le changement. Hop ! 114, 65, hop ! 207. Et là, on continue de tabasser. Regardez les titres. On fait 4, 3, 100 et quelques. Et on a stun le monstre. Voilà, deuxième attaque. Le monstre est stun. Normalement, je trouve ça très, très cool, les amis. Après, si vous voulez, vous passez du stun. En fait, comme vous voulez, vous pourrez rajouter du dégâts. Je n'ai pas vraiment vu s'il y avait des pièces d'armure de torse. Vous pouvez rajouter du témérité. Voilà, si vous voulez rajouter du dégâts brut, voilà, n'hésitez pas à la place du stun. Moi, personnellement, je kiffe. Voilà, les amis, ce que j'avais à vous montrer, du coup, pour ce build. J'espère qu'il vous a plu et surtout qu'il vous a été utile. Si vous avez des variantes, si vous tapez plus fort, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Ça aidera tout le monde. Mon premier, voilà, pour corriger mon propre build et tous ceux qui seront passés sur la vidéo et qui seront peut-être passés sur ce build-là. Si vous avez des idées de comment améliorer ça, surtout, n'hésitez pas dans les commentaires. Ça fera bien, bien plaisir. En tout cas, voilà, merci à vous de l'avoir regardé. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à soutenir un maximum avec les pouces bleus, à vous abonner en activant la cloche pour ne rien rater des prochains builds. Prochaine vidéo, je fais souvent des petits gameplays de chasse, tout ça, comme ça. Je partirai sur un monstre, bien sûr, au corps de chasse pour montrer en condition de quête ce que ça donne. Je ne sais pas encore sur quel monstre partir. Personnellement, j'étais allé me faire un almudron. J'avais bien aimé, mais j'ai déjà un almudron sur la chaîne, donc je verrai avec quoi d'autre partir. En tout cas, voilà, je mettrai en lien à la fin de la vidéo quand j'aurai tourné la prochaine chasse. Sinon, si vous êtes abonné, vous verrez la chasse coupée sur la chaîne. Voilà, on verra ça en condition de quête. Si vous voulez nous rejoindre pour chasser avec tout le monde, avec toute la communauté, n'hésitez pas à cliquer sur le lien que je mets dans la description. C'est pour nous rejoindre sur le Discord, tout simplement, pour venir discuter avec tout le monde, pour vous tenir à former des prochains lives, tout ça, je, en gros, parle au maximum sur le Discord. Je préviens des lives, j'essaye de voir avec le maximum de gens pour ceux qui voudraient venir jouer avec moi. Ou tout simplement, organiser des chasses hors live. Donc voilà, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord, ça fera bien plaisir, les amis. Bah écoutez, ce sera le mot de la fin. En attendant les prochaines vidéos, je vous souhaite à tous une très très bonne chasse, un bon jeu, un très bon farm de talisman. Ça, globalement, c'est un peu notre endgame. On farm pour les talismans, pour avoir les meilleurs possibles, pour pouvoir fabriquer d'autres sets. Donc voilà, la meilleure des chances pour vous, pour les talismans. Et bah tout simplement, voilà, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine, les gars. Allez, ciao tout le monde. Sous-titrage ST' 501